... Aujourd'hui, 21 octobre 2014, place à la 15e édition du programme de Bourse Saputo au sein de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Saputo est une entreprise québécoise au rayonnement international qui distribue, tenez-vous bien, ses produits dans 40 pays à travers le monde. ... Les enfants et les jeunes athlètes qui sont ici, vraiment, ils nous motivent, ils nous inspirent. C'est des modèles, on ne le dit pas assez. Et ceux qui réussissent à accomplir tant dans leurs études que dans leur sport respectif, c'est vraiment, vraiment admirable. Puis moi, ça me remplit d'énergie. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir une bourse Saputo parce que je crois que quand on a des bourses comme ça, ça nous aide à se développer puis à performer dans le sport sans se préoccuper de tout ce qui peut toucher l'argent puis le financer, finalement. Ça signifie beaucoup de choses. Je suis très content d'avoir la troisième fois. Ça m'aide beaucoup avec mes affaires de soccer, payer mes crampons, payer mes affaires vestimentaires puis tout. J'aime beaucoup ça puis je suis très heureux d'avoir cette bourse-là. C'est un énorme impact. C'est un énorme impact parce que pour leur confiance, la reconnaissance du travail et de l'énergie qu'ils ont mis dedans. un impact également parce que ça va leur aider à soit payer leurs équipements ou pour certains, le logement. Bien, j'ai trouvé ça super le fun de voir que c'est toutes les disciplines sportives, que ce n'est pas juste une. Puis j'ai vraiment bien aimé ça. C'était une super bonne expérience. Surtout que ça fait quatre ans de suite que je reçois les bourses de Saputo. Alors ça motive beaucoup, ça nous encourage à continuer non seulement dans le sport mais aussi au niveau académique. Alors oui, c'est vraiment bien. 41 récipiendaires, dont 15 en soccer féminin et masculin et 26 dans tout autre sport confondu. Se partagent donc les 134 000 $ en bourses individuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada